Vas-y, je te laisse ouvrir le bal. Le bal, dégo, ça y passe. Les amis, Jotaro, Dario, Kamuki Joe, Mr. Pimpas, Supervisual87, comment t'allez-vous ? Bonjour, salut à tous. Alors, comme le titre de la vidéo l'indique, aujourd'hui on va parler, parce que beaucoup de personnes nous ont demandé comment... Comment nous avons appris le japonais, comment deux gars comme nous... Quelle est la mystique qui se cache derrière deux gars comme nous ? Par contre, dès que je l'ai baissé, il fait chaud, ça meurture, tout de suite. C'est vrai. Comment on a appris ? Exactement. Le japonais. Le japonais. Et d'ailleurs, est-ce que ça a changé quelque chose ? Tu vois ? C'est vrai que c'était pour une autre vidéo, ça, non ? Eh bien, c'est ça, pour une autre vidéo. Exactement, il a raison. Tout à l'heure, tu m'as fait la remarque. Ouais, il a... Tu te revois, espèce d'amateur, voilà. Il a raison. Tout à l'heure, quand tu m'as fait le commentaire, j'ai entendu le petit sous-entendant. Au revoir ! On est, pardonnez-moi. Parlez-moi, parlez-moi. Ceci étant dit, ce sera un autre sujet. Aujourd'hui, on va parler de comment on a appris le japonais. Et sur un prochain podcast, possiblement, on vous parlera de comment le fait de parler japonais couramment ici au Japon a impacté sur notre vie de tous les jours, professionnelle et tout le reste au Japon. mais faites nous savoir déjà en commentaire si ce sujet, mais je pense que oui si on est dans une route comme ça, ça va être super relou j'aime beaucoup l'idée d'aller tout droit il va falloir qu'on aille ailleurs bref, aujourd'hui on va vous dire vraiment tout ça, mais avant de commencer la vidéo les amis, comme d'habitude merci à tous ceux qui suivent les podcasts merci aux demoiselles ou aux femmes ou aux madames ou whatever qui nous suivent parce qu'apparemment il y a au moins une femme ou deux qui regardent les podcasts donc ça fait plaisir et n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications pour ne louper aucun prochain podcast je pense que je vais quand même faire une petite virgule flottante dans l'équation mais permets-toi prochainement, je vais, là je te parle au niveau vidéo je vais quand même faire, parce que ça me tient à coeur je vais faire la présentation de ma nouvelle voiture donc ce sera une vidéo qui n'a rien à voir, mais je vais quand même la mettre en ligne c'est vrai que ça n'a rien à voir, comme ça, Tama Tama le mec te drop une voiture, une voiture voilà, donc, ceci étant dit les réseaux sociaux de Joe sont en ligne dans sa vidéo pareil pour les miens les réseaux sociaux, c'est juste un lien vers ma chaîne YouTube voilà, mais tu vas, enfin, on coule parce qu'il y a aussi, toutes les 10 minutes sur la vidéo un petit truc qui claque sur ton, ici, là c'est incroyable donc, je vais l'enlever d'ailleurs tu vas ressentir la différence tu vas voir tout de suite que passer de 2 à 3 followers par jour tu vas passer à 0 followers par jour d'accord, monsieur est gros non, mais c'est vrai que, Supervisuel 87 on le dit, on le précise, Supervisuel 87 pour commencer la vidéo, parce que monsieur me dit qu'il a rendez-vous après mais là, ça fait déjà 10 minutes qu'on est sur les réseaux moi, ça fait une heure que je t'attends donc, on y va, ceci étant dit les amis alors, on va parler de nos expériences propres à chacun parce que lui a appris le japonais d'une façon différente de moi mais en vrai, ça se rejoint parce qu'on a quand même vachement des parcours à l'arrache comme vous avez pu le comprendre maintenant déjà, premièrement nous, on n'a pas appris le japonais comme certaines personnes l'auraient fait et c'est très bien dans une université en France ou quoi que ce soit parce que bon, déjà nous, on n'a pas été à l'université on n'a pas été jusqu'à l'heure c'est juste une réalité de parcours nous ne sommes pas allés à l'université donc nous, en tout cas moi et lui aussi on a commencé l'apprentissage du japonais ici au Japon alors, en ce qui me concerne moi, j'ai un petit mensonge j'ai essayé en France j'ai essayé, moi aussi j'ai un petit mensonge je dois l'avouer c'est ça c'est quelque chose de fou j'ai aussi tâté, on va dire tâtillonné un petit peu de japonais en France alors toi, tu avais tâté comment ? parce que moi je dirai après mais juste rapido moi j'avais tâté je m'étais inscrit dans une petite école de japonais à Paris ah ouais, t'avais tâté quand même ? j'avais tâté, ouais mais sans vraiment t'es moins à la rage que moi j'étais moins à la rage que toi mais sans vraiment m'attendre à un miracle ouais, mais t'as quand même fait la démarche surtout à cette époque c'était à Paris c'était à Paname, à Richard Lenoir d'ailleurs et j'avais tâté à Paris d'accord, truc de fou mais avant ça j'avais quand même un je tiens à préciser ça c'est que moi je faisais du fans-up c'est vrai, ça c'est un peu et donc j'étais déjà vachement dans la vibe nippone donc j'avais déjà réussi à capter quelques subtilités etc, etc je connaissais 2-3 ziraganas ABC Home le nom de la mansion ABC Home je connaissais 2-3 ziraganas le shikato est incroyable ouais parce que je suis en plein milieu de mon histoire là tu me parles d'Ebicy Home soit professionnel donc je ne parle plus de Keshkiko tu peux mais pas au milieu d'une phrase frérot bah oui mais je veux dire un podcast c'est des phrases que tu as une phrase oui mais par exemple quand tu fais un podcast le mec est en train de te parler en train de faire une phrase je suis en train de faire une phrase je suis en train de faire une phrase je suis en train de faire une phrase ouais c'est exactement alors je veux remettre les pendules à l'heure c'est la spécificité de ton podcast c'est ça ? non c'est la spécificité même de toi qui coupe en me disant oh gros il y a une quille bah parce que c'est tellement rare voilà mais tu m'as sorti de ça pendant que je parlais je comprends je sais que tu es dans l'immobilier donc je reprends on a compris on a compris et bah vraiment cool et donc voilà je tâtais déjà pas mal un petit peu de japonais donc j'avais décrypté par moi même quelques iragana c'était vraiment du décryptage on va dire et toi alors moi ça a été beaucoup plus à l'arrache que toi moi ça va être très rapide Ebicy Home moi j'ai appris non j'ai tâté le japonais avec la motivation j'étais allé je ne sais plus je crois que c'était à la FNAC pour acheter un petit livre de comment apprendre le japonais donc tout écrit en français tu connais le petit livre un petit bouquin comme ça je ne l'ai plus d'ailleurs je ne sais pas ce qu'il est donc à l'époque t'avais déjà anticipé que t'allais à ah mais non mais ça c'est quand j'avais décidé d'aller au japon ah ok d'accord ça c'était déjà c'était pas à l'époque non non c'est là je sais que je vais aller au japon avec toutes tes conquêtes japonaise de l'époque t'as quand même pu capter enfin que mot quand même toutes je te dis j'ai eu oui enfin bon deux meufs japonais on a eu plus que le commun des mortels en vrai déjà à l'époque je ne sais pas si elles ont pas appris quelques mots vite fait ouais mais ok mais c'était pas et puis j'étais pas dans le mindset quand j'allais les voir c'était plus ça comme on l'a parlé dans un topic différent c'était plus pour aller explorer vraiment la faune et la flore japonaise plutôt que la langue japonaise je vois ok vraiment un échange culturel en profondeur voilà bon ça va on parle d'un podcast aujourd'hui on n'est pas dans les femmes on va essayer quand même de se tenir deux minutes c'est récurrent c'est pas possible moi je leur dois aussi une partie de ma réussite ici que ce soit en termes de langue ou en termes de beaucoup de choses et bien c'est bon donc sur ce moi j'avais essayé d'apprendre avec un petit bouquin le truc c'est que j'étais à l'époque avant de venir j'étais chez un pote à Noisy-le-Seq je dormais j'avais plus d'appart donc je dormais chez lui c'était un peu un peu le ghetto c'était un peu compliqué c'est vrai que c'est vrai que le bouquin est là ça n'a pas vu le jour très souvent donc c'est vraiment mais j'ai fait la démarche l'initiative c'est intéressant et j'ai essayé de lire deux trois trucs j'étais motivé enfin motivé vite fait dans ma tête mais ça n'a pas duré longtemps donc voilà donc ça c'était déjà pour commencer ensuite j'arrive au Japon donc tu arrives au Japon aussi et là et bien je me rends compte d'un truc que je pense lui aussi s'est rendu compte c'est que c'est qu'en fait et bien en fait pour la première fois de ma vie parce que c'est un truc que moi je n'avais jamais vécu j'ai vraiment pas vraiment voyagé ou quoi que ce soit donc enfin jusqu'à ce que je vienne au Japon donc pour la première fois de ma vie je me retrouve alors merde j'ai oublié un détail important je me bouffais de fou des CD copiés piratés je ne sais pas comment ça d'animé par contre donc j'avais aussi ça en France l'animé mais ce n'était pas le truc efficace mais je me bouffais mais putain il ne va jamais passer Sakai c'est la boîte de Hikoshigashi que je cherchais à la fois Sakai et donc je ne sais pas si je t'en parle à toi anyway donc je je m'étais bouffé pas mal d'animé bon bref j'arrive au Japon et je me rends compte d'un truc assez incroyable quand c'est la première fois quand tu n'as pas vraiment vécu ça c'est que je marche dans les rues j'entends plein de personnes mais j'entends que des sons je ne suis pas du tout connecté à leur conversation parce que je ne comprends rien donc je suis spectateur d'une langue et d'une ambiance que je ne connais pas et c'est vrai que la langue japonais je me suis dit mais ça va être très compliqué parce qu'il y avait les animés mais ensuite le réel tu te rends compte que ce que tu entends dans les animés c'est ce qu'eux parlent tous les jours et moi les animés m'ont vraiment fait l'oreille par contre moi à l'époque après moi les animés il faut que je t'avoue que je les faisais toujours sous fumette et donc c'était vraiment dans un état secondaire dans un état où j'étais juste spectateur pas plus tu vois en fait le cerveau je ne pense pas qu'il est imprime à ce moment là donc voilà c'est vrai que je me suis rendu compte d'un truc de fou et je me suis dit ouais ça va être compliqué mais c'est pas des questions qui m'inquiétaient c'était pas j'étais venu pour changer ma vie tu sais j'étais à fond dans le Japon je m'en foutais et là et là c'est vrai que mes premières conquêtes japonaises bon bah qui parlaient anglais tu vois au début il y avait un petit peu la facilité il y avait de la facilité tu vois mais celle qui parlait pas anglais j'avais par contre on avait ce truc à l'époque qui était vachement important parce qu'on n'avait pas les google translation et compagnie le langage des signes on parlait on disait yes 10-10 machin tu sais des trucs à l'arrache parce qu'elles aussi elles étaient à l'arrache tu vois c'est vrai qu'au début c'est vrai qu'on communiquait vachement comme ça je m'en souviens bah ouais 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 même moi je parlais pas spécialement anglais elle la fille d'en face parlait pas spécialement anglais on essayait de se comprendre comme on pouvait quoi tu vois ce que je veux dire bah ouais 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 c'est ça pour celle qui parlait pas anglais c'était vraiment et c'était vachement récurrent elle disait ouais communication t'as vu c'est avec les mains machin tu sais tu montres enfin c'est vraiment ça mais tu sens qu'à un moment donné t'aimerais communiquer normalement en ce qui me concerne alors pareil dans un resto quand je me rappelle très bien que quand j'allais dans des magasins dans des restaurants de sushi et bien par exemple j'étais limité ce qui fait que j'allais pas dans les restos où je voyais c'était que le vieux Oji-san qui préparait ses sushis qu'il n'y avait pas de tu sais qu'il fallait lui demander il fallait commander quand tu ouvrais le menu c'était que écrit en candy il n'y avait pas de photo donc ce genre de missé j'évitais et j'allais dans ce qu'on appelle les kaiten sushi donc les sushis tournants où il y a les assiettes vous connaissez maintenant parce que c'est devenu très connu et j'allais dans ce genre de restaurant comme ça je savais directement ce que je prenais je prenais ce qui me plaisait je prenais l'assiette comme ça d'accord et c'était les seuls dans lesquels j'avais entre guillemets accès puisque je voulais pas me risquer à me retrouver avec un sushi potentiellement préparé c'est clair à je ne sais quel poisson que je n'aimerais pas voilà ça c'était quelques petits trucs de l'époque et putain on va se taper tous les feux rouges frère c'est amusé et conclusion moi ça a commencé comment réellement l'apprentissage du japonais donc ça c'était le background du before de l'avant japonais et en fait je voulais rester au japon d'accord ça faisait un an je suis venu en working holidays visa donc vous appelez le PVT maintenant en France et pour la première fois donc quand je suis venu au japon ça dure un an mais je voulais rester au japon et je n'avais aucune solution pour rester au pays du soleil levant donc comment j'ai fait j'avais qu'une solution je cherchais des solutions mais je n'en avais aucune mise à part une c'était ah ouais mais visa étudiant tu vois et donc je me suis dit bah ouais vas-y fuck it j'ai pas le choix alors moi aller à l'école ça me pétait des couilles j'avais arrêté l'école à 14 ans donc me dire que je devais reprendre l'école à cet âge là je me disais putain ce truc de fou mais je me suis dit ouais au moins j'ai le visa et je suis bon ah non non parce que là c'était pour le visa que je voulais faire ok c'est là le truc je fais tout et même au début tu n'avais pas le mot teki d'apprendre le japonais t'en foutais en fait tu voulais juste le visa pour rester j'avais essayé d'ouvrir 2-3 bouquins pendant mon année de Walking Moïdé by the way mais dès que j'ai essayé d'ouvrir un bouquin d'accord j'avais un pote qui m'appelait et qui me disait vas-y viens à Yoyogi au parc Yogi je suis avec des meufs machin le bouquin il a fini plié à chaque fois c'est incroyable en fait tu avais le iwaki enfin parfait en fait parce que tu te dis c'est pas de ma faute moi je vais ouvrir le bouquin mais il y a un élément extérieur qui vient me perturber je suis obligé d'y aller t'as compris t'as tout compris et tu connais quand tu viens d'arriver au Japon t'as tout sauf envie d'être perdu dans tes bouquins t'es là t'es envie d'explorer tu passes de ta banlieue parisienne au Japon à Tokyo c'est quelque chose incroyable le mitame du shop c'est totalement on arrive à Ike beaucoup d'eau exactement et donc je me recette pour aller dans une école de langue de japonais pour avoir mon visa d'étudiant je trouve une école pas chère je me dis super je suis accepté sauf que là un paramètre emmerdant à l'époque puisque je me disais viens entrer mais finalement c'est ce qui a fait toute ma vie qui a dû changer ma vie au Japon j'apprends quelque chose que je ne savais pas c'est que quand tu es admis dans une école de langue japonais que tu es autorisé que tu as ton visa tu es obligé de justifier de ta présence ok donc tu dois faire acte de présence c'est un minimum c'est ça tu dois quasiment tout le temps sauf excuse valable en fait tu dois tout le temps y aller sauf si t'es malade ou vraiment comme au travail sinon il te sucre ton visa il t'enlève ton visa ok donc là je me dis bon bah fuck it là j'ai plus le choix moi je dois y aller donc forcé en fait forcé j'ai été forcé au bagne de la langue japonaise comme quoi il faut un mal pour un bien parce que moi à l'époque je prenais ça pour un mal mais ça a été la meilleure chose qui puisse m'arriver au Japon en tout cas donc là je dois y aller et en fait l'école de langue se présentait comment ? en tout cas le programme se présentait sous cette forme c'est simple du lundi au vendredi de 9h à midi c'était 3h par jour je devais aller à l'école c'est un truc de fou j'avais le droit avec ce visa de travailler 4h par jour donc en tant qu'étudiant visa étudiant tu as le droit de travailler 4h par jour ok ça aussi ça fait partie des choses qui ont changé ma vie qui ont été très importantes à ce moment là donc tu étudies le matin 4h c'est ça ? non 3h de 9h à midi j'ai le droit de bosser 4h par jour 28h par semaine ok c'est l'autorisation quand tu as ce visa en tout cas à l'époque je ne sais pas si c'est pareil maintenant et faire un U-turn ici c'est peut-être mieux parce que et comment ça s'appelle ? attends 28h par semaine 28h par semaine et par contre le U-turn de la mort tu me verras quand je peux passer et donc ouais donc je dois apprendre le japonais puisque je suis forcé d'y aller et là je me suis dit quitte à être forcé autant faire ça bien là j'ai eu un petit regain de motivation le truc c'est quoi ? c'est que déjà pour commencer les amis je vous fais le profil je peux y aller ? ouais je vous fais le profil de ma classe d'accord parce qu'à l'époque c'était pas à l'époque d'aujourd'hui il n'y avait pas beaucoup d'européens de westeriens de caucasiens il n'y avait que on va passer par là parce que je sais comment c'est que il n'y avait que exactement dans ma classe il n'y avait que des chinois en fait même pas de vietnamien c'était que des chinois il n'y avait une fille de mongolie d'accord et les autres c'était que des chinois donc dans ma classe il n'y avait que des chinois d'accord imagine toi le truc tu parlais qu'il y a un sacré handicap parce qu'eux ils sont déjà très familiers avec les kanji exactement les kanji c'est vraiment quasiment la même chose à quelques détails près pour les chinois et les japonais donc eux ils ont juste parlé de hiragana katakana mais bref ils sont beaucoup plus habitués à moi bien sûr tu vois tu te fais dépasser direct que moi je veux dire exactement et autre paramètre important à décrire d'accord c'est que la prof de l'époque donc ma sensei dans cette école il y avait un truc important c'était une façon d'enseigner qui était très bien pour moi c'est qu'elle ne devait pas et elle ne pouvait pas quoi qu'il en soit elle ne parlait pas une bille d'anglais tant de doute elle ne parlait pas français non plus elle ne parlait que japonais la première fois que tu as vu les manuels de l'école tu t'es pas dit putain mais il n'y a rien d'écrit en anglais ni même comment je vais faire je me suis dit ça va être compliqué parce que moi j'avais le droit à l'ancienne au bouquin Minanoni Hongo 1 et 2 c'était le bouquin qu'on nous avait demandé d'acheter et Minanoni Hongo pour ceux qui ne connaissent pas pour aller voir sur internet c'est full japonais il n'y a pas d'anglais il n'y a pas de légende en anglais en français c'est out mais il n'y a même pas de tout est écrit en hiragana katakana kanji je me rappelle les bouquins il y en a un qui est rose saumon et l'autre qui est vert clair de mes souvenirs et donc je me retrouve avec cette classe et là je vois que je suis vraiment à l'ouest par rapport à eux quand il faut écrire les canjets etc etc tu vois c'est très compliqué donc déjà je m'arme d'outils de l'époque encore une fois on vous remet le contexte mais il n'y a pas tous ces outils sur le téléphone donc tu dois t'armes d'outils disponibles à l'époque et non ce n'est pas une vidéo sponsorisée mais mon meilleur allié à l'époque c'était Casio et leur dictionnaire c'était l'arme récemment je me suis posé la question d'en racheter un parce que vraiment c'était vraiment génial mais le truc c'est qu'il y a des applications maintenant sur smartphone qui font quasiment l'équivalent tu as Imiwa qui est ultra bon et je me dis est-ce que ça vaut le coup de m'aller mettre 30 000 40 000 dans un dictionnaire électronique à l'heure actuelle je ne connais pas les applications actuelles puisque je ne m'y intéresse plus mais je dois vraiment je pense que comme tu le dis ça ne sert plus à rien ça ne sert plus à rien d'ailleurs je pense mais ils en vendent toujours ils en vendent toujours alors si ça sert pour les kanji mais même avec le téléphone par exemple moi en Galaxy maintenant j'ai une tablette je suis sûr qu'il y a des applications où tu dois faire donc en fait je ne sais même plus si ça sert à quelque chose mais voilà donc à l'époque c'était vraiment l'outil magique et c'est vrai que ça ça a été un des outils c'était l'achat indispensable qui a vraiment changé tout c'était un gros achat à l'époque parce que dis-toi qu'à l'époque 40 000 pour acheter ça et puis il n'y avait pas tous ces sites incroyables d'occasion où tu achetais ça neuf et donc donc j'ai dû acheter ce bouquin et non ce bouquin non ce Densisio j'avais un bouquin à papier à l'époque mais c'était autre chose un dico tu veux dire un dico un dico exactement et donc ouais voilà et donc et bien c'est simple ça me permettait dès que je ne connaissais pas un mot dès que je l'avais toujours sur moi ça c'est le truc je l'avais toujours sur moi pour dès qu'il y avait un truc qu'est-ce que c'est ça j'écrivais le kanji et hop et je voyais ah ok moi c'était un truc un stylus je crois pas que je pouvais écrire ah si je pouvais l'écrire ouais moi c'était le casio le stylus au niveau mitame donc je pouvais écrire le kanji et là je voyais les mots et je m'amusais parce que pourquoi tu t'y prends je m'amusais tiens bah là il y a chi et bah vas-y je faisais le chi ou le j je vois pas ah chi à bout ok donc là boum et tu vois j'écrivais tout et j'essayais de vraiment et ça ça commençait à être vraiment prenant et ça me permettait de et je le sortais tout le temps même quand j'avais rendu avec des meufs et c'était vraiment le truc de fou à l'époque c'était une révolution ça pour les gars comme nous et je me suis donc retrouvé avec cet outil dans mes classes alors mes classes en tout ça a duré peut-être 6 mois parce que c'est comme le vrai système t'as les vacances scolaires t'as tout ça et finalement quand t'enlèves tout ça t'as pas un an t'as le visa d'un an mais t'as des classes de je crois que t'as environ 6 entre 6 et 8 mois pas plus de classes concrètement d'accord parce que t'es largement suffisant le truc c'est quoi c'est que grâce à ça bon alors déjà il fallait alors déjà bon dans le programme t'avais le japonais en soi donc la kaiwa la conversation avec la prof à l'école mais aussi à la maison et ça tu devais le faire tu devais faire des devoirs et tu devais écrire le même kanji plusieurs fois le même hiragana le même katakana et le plus dur en ce qui me concerne c'est fou dès que je passe à 19 t'as vu il fait chaud d'un coup et le plus dur c'était alors je sais pas si c'est pareil pour toi mais moi le plus difficile c'était les katakana les katakana pour moi c'est pour les lire même maintenant ça me saoule ouais 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 mais c'est ça même maintenant ça me saoule c'est pour les lire et les katakana c'était les plus difficiles comparé au kanji et au hiragana qu'on apprenait beaucoup plus rapidement que les katakana parce qu'en fait le katakana ça te biaise ça te baisse en fait tout simplement parce que toi tu connais le mot t'as transformé biaisé en baiser ça c'est incroyable t'es un génie tu as vu ça la langue et donc ouais le truc c'est quoi c'est que avec oh vas-y vas-y là ça remonte un peu il a pris des secondes il a pris des fois les mecs qui sont tellement relax tu sais dans les Kossatech non mais le feu il a changé en deux secondes tu te dis mais les gars fais un effort laissez-nous passer anyway donc donc là je disais quoi tu disais ouais donc les katakana c'était très difficile ouais parce que les katakana moi je me rappelle d'une anecdote un truc qui était récurrent à l'époque quand une meuf me parlait d'un truc normal pour l'oreille moi au début j'avais pas l'oreille n'était pas habitué à ça donc quand elle me disait kouloassant mais kouloassant kouloassant je sais pas quoi elle me parle et elle me parlait moi elle me parlait d'un truc mais si 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 elle me disait c'est en France parce qu'elle me disait ouais tu connais ça mais en France ils sont trop bons non et là et là à la fin quand je disais croissant on est kouloassant t'es croissant et bah nous le fait que le le hiragana on va pas l'écrire comme il faut l'écrire sur les hiragana je veux dire c'est pour ça qu'on a du mal à lire même maintenant j'encore des fois ouais ouais des fois il y a des trucs tu vois par exemple je sais pas tu sais pas où rajouter tel truc tu dis maintenant tu vois par exemple je faisais des recherches sur les race queens récemment tu vois c'est les nobas oui le nobas il est horrible non mais je te jure tu me demandes pourquoi le nobas c'est une horreur en fait c'est pas queen c'est queen tu vois Toi, tu vas dire normal, race, quid, tu vas s'oublier, tu vois ? Et là, laisse, c'est ça, le laisse, c'est pas race, c'est laisse. Et tu sais que même à l'heure actuelle, je n'arrive pas à retenir ce type de mot-là. C'est ultra compliqué, c'est pas possible. Je vais toujours faire l'erreur et je vais toujours oublier le nobass. Tu t'imagines, il y a pas son autre, torréna. Ouais, il faut le nobass à dos, torréna. Et pas son... Et tu vas sur Google et tu fais l'erreur de ne pas mettre le nobass, t'es baisé. Tu le prends jamais, c'est ça. Non, mais c'est exactement ça. Donc ça, c'est vrai que le katakana, c'est assez piège. Parce qu'en fait, ils te l'écrivent, comment eux le prononcent. C'est ça. Mais c'est pas... Mais toi, dans ton cerveau, mécaniquement, tu le prononces d'une manière totalement... Par exemple, toi, tu ne vas pas prononcer Christian Dior. Ouais, voilà. Tu vas dire Christian Dior. Et donc, toi, tu vas essayer de trouver le katakana pour Christian Dior. Christian, est-ce que c'est un T avec un petit I, tiang ou tiang ? Ouais, voilà. Tu vois ce que je veux dire ? Exactement. Est-ce que c'est un cha avec un petit I, tu vois ce que je veux dire ? Chan, Christian, tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est compliqué, des fois. Non, mais c'est... La nuance, c'est très compliqué. Alors que quand c'est des mots japonais, il n'y a pas de... Tu n'as pas déjà de base, toi. Les hiragana de base, même les hiragana de base, je n'aime pas. Quand je lis un texte, quand je lis un manga ou quand je lis un bouquin, les hiragana, là où je passe le plus de temps à déchiffrer, c'est les hiragana et les katakana. Et les kanji... Alors moi, bizarrement, les hiragana, je n'ai aucun problème. Les kanji, je les lis avec une... Les kanji, tu n'as pas besoin de les lire, en fait. C'est très bizarre. Ouais, c'est naturel. C'est l'image, boum. Tu le sais. Quand tu vois un arbre, tu te dis, bon, c'est un arbre. Les kanji, c'est exactement pareil. Donc, ça va ultra vite, en fait. Et donc, exactement, et donc, voilà, donc, bon, tu devais te les charbonner dans les bouquins. Moi, je me souviens, à mon école, c'était entre 10 kanji et 15 nouveaux kanji par jour qu'il fallait apprendre. Alors moi, je ne me souviens plus des chiffres pour être exact avec toi, pour être honnête avec toi, mais je me souviens de ce fameux bouquin avec des carrés, où tu devais écrire le kanji ou le whatever plusieurs fois. Et ça, les amis, il n'y a pas de mystère. Ah, il faut pourriller. Pour la lecture et pour l'écriture, le seul et unique moyen, c'est de charbonner tous les jours. Ah, il faut pourriller. Il faut vraiment écrire tout le temps. C'est le seul moyen. En vrai, de vrai... Moi, là où j'ai vraiment explosé, c'est après les cours, quand je bossais... Je te coupe. C'est là où j'avais fait le non-chia de ma RS3. Ok. Mais tu t'en... Tu vas pas... Non. Là où, moi, vraiment, j'ai explosé, c'est après les cours, toutes les révisions que je faisais, tu vois. J'écrivais des kanji sans cesse, sans... En écriture, en lecture, tu parles ? En écriture, en lecture, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Tellement, tellement j'écrivais, je me souviens, j'avais mal au doigt. Ouais, non, mais c'est ça. C'est ça, c'est l'écriture et c'est là où, moi aussi, j'ai vraiment explosé. Maintenant, le truc qui a été vachement bien, et c'est ce qui a fait exploser la langue, donc cette fois-ci, il me parlait. Donc, pour la première fois, j'avais des bases. Je savais, je vais te dire un truc con, que... À l'époque, à l'époque... Je voulais t'apprendre un truc, tu sais comment on dit ? Non. T'as folie. Ah, d'accord. La folie. La folie. Ça, c'est même pas hip-pondiron. Comme tu pourrais l'imaginer, comme moi, je le pensais, sans le folie. C'est encore un truc de fou. Même maintenant, on en apprend. Tu vois ? Et même maintenant, ça m'arrive de temps en temps de mal placer, tu vois ? Le hiko, toi, quand même. Le hiko, alors que ça peut être... Ça dépend vraiment, en fait. Sur les objets que tu connais, tu vois ? C'est des mécanismes. Tu fais plus d'erreurs. Et des fois, tu te retrouves face à des trucs que tu connais pas spécialement, etc. Et tu n'utilises pas les bons termes. Et puis, pour les animaux, hip-piki. Et là, tout de suite, d'un seul coup, n'ihiki. Ouais, c'est ça. Quand ça change. Et après, ça s'ambiki. Sambiki. Non, mais c'est une dinguerie. C'est vrai qu'en 3 ans... Ouais, tu repasses, tu te dis, mais attends, à quel moment, j'ai passé de piki à hiki à biki et je repasse à hiki, tu vois ? Ça, c'est des trucs que tu n'apprends que avec la pratique, en fait. Il faut parler pour... Alors, avec la pratique, non. Et avec la raison, tout à fait. Mais aussi avec, au début, la base. Parce que si tu ne sais pas quelle base... Par exemple, moi, à l'école, on n'a jamais appris les... Je me souviens très bien, on m'a appris les satsu, les ko et les pon, les hon. Tu vois, c'est tout ce qu'on m'avait appris, ces 3-là, déjà. Si tu arrives déjà à maîtriser ces 3-là, c'est déjà une très, très bonne base. Si tu n'as vraiment fait les catégories et tout, après, peut-être que je ne m'en souviens pas et peut-être que je fais erreur, c'est possible. Donc, ça, c'est vraiment un truc qui m'a aidé et, par contre, après, ça restait très difficile. C'est un peu comme les katakana, ça restait difficile, mais ça a été vachement... Comptez, par contre, ça a été très simple pour moi. C'est-à-dire qu'après, Ichiman, c'est très logique, en fait, tu vois. Allez, les... D'accord, ok, je vois. Comptez normalement les chiffres, dans les konbini, les sommes, Nikyako Hadijugo, ce genre de trucs. Donc, je trouvais ça tout de suite très logique et j'ai vraiment tout de suite capté le truc, en fait. Alors, il y a un truc, c'est bien que tu en parles, qui a été marquant. Qu'est-ce qui a changé ? Alors, donc là, pour apprendre le japonais, en basic, c'est un peu comme ça, quoi. Donc, ça a été l'école, ça a été aussi le charbonnage et quelque chose qui était quand même... Là, de ce côté-là, on est sur la... Il y a Matédole depuis tout à l'heure, mais on est dans le sens opposé. Je pense qu'on est dans le sens opposé. Parce que là, par rapport à... Par rapport à là où on doit retourner. Surtout que... Oui ou non ? Je ne sais pas, attends, je vais te le dire tout de suite. Oui ou non, quand même, je ne sais pas sûr. Oh si, on est dans le sens opposé. Là, c'est du NERIMA RACHIT, c'est ça, ça sent de NERIMA JANAIKA. Ah oui, c'est ça. C'est le sens opposé, hein ? Attends, attends, attends. Alors, je continue pendant qu'il recharge. Ah bah oui. Oui, on est dans le sens opposé, car on va faire un U-turn des familles. Donc, on est sur l'alimenté d'Oli, là ? Oui, oui, non, mais en fait, ce que tu peux faire... Oh là là, oui. Il faut faire un... Attends, c'est quoi ? Oui, mais si je mets le GPS, là, c'est relou parce que ça va. Non, parce que là, c'est... Oui, là, il faut que tu trouves un endroit où faire un U-turn. Un U-turn, là, de la fin de l'air. Je vais faire un U-turn au prochain endroit. Genre ici, on passe les puissons. Et donc, le truc, c'est quoi ? Le truc, c'est quoi ? C'est que ça, ça a été vachement pratique. On n'a pas de U-turn super, comme par exemple. C'est toujours comme ça. Mais on a le droit de tourner à droite. Donc, on va faire ça. Je pense que c'est le mieux. Droite, droite. Oui, oui. Parce que si on attend le U-turn, on ne va jamais en faire, j'ai l'impression. Donc, le truc, c'est quoi ? C'est qu'il y a un truc qui a été vachement pratique. C'est qu'au fur et à mesure, et ce que je ne pouvais pas faire la première année, et je pense que c'est pareil pour Joe, quand on apprenait des nouveaux mots à l'école, et ça, ça a été la meilleure pratique au niveau de la caillois, de la conversation et de l'écoute, c'est que ce qu'on apprenait le matin, on l'utilisait l'après-midi en vrai. Donc, on avait une double pratique. C'est-à-dire qu'avant, quand on allait au conbini, on ne savait pas. Et quand on allait à l'école et qu'ensuite on allait au conbini, on commençait à comprendre. Donc, on utilisait le japonais et on écoutait, on entendait des mots qu'on n'a jamais entendus, qu'on commençait à décrypter. Moi, ce qui était le plus difficile à l'époque, c'était quand ils parlaient dans les conbini à l'ancienne. Parce que maintenant, c'est beaucoup de non-japonais qui sont dans les conbini, mais à l'ancienne, c'était que des japonais. Et donc, ils avaient cet accent naturel. Ce qui veut dire que quand ils disaient « ouais, juichien desu », ils mâchaient les derniers. Ils ne disaient pas « juichien desu ». Alors, je te donne un exemple à la con, « kyaku juen », « kyaku juichien ». Ils disaient « kyaku juichien ». Et le saigo de « ichi », c'est comme le chauffeur de bus, tu ne l'entendais pas. Tu disais « putain, il a dit kyaku », mais après il a dit « ju », je ne suis pas sûr. Et là, il a dit juste « 110 », et tu ne captais pas le « kyaku juin ». Le « ni », tu ne le captais pas, le « ichi », tu ne le captais pas. Et le « n », encore moins. Donc, c'est vrai ce que je veux dire, c'était très… Là, tu ne le captais pas, donc tu ne savais pas exactement. Donc, tu regardais la machine, la caisse. Et avec ça, au fur et à mesure, ça, c'était un truc qui a vraiment été flagrant en ce qui me concerne. Au fur et à mesure de mon apprentissage du japonais, je commençais à décrypter ce que le mec… Enfin, je commençais à décrypter entièrement le prix que le caissier japonais me disait au Konbini, par exemple, tu vois. Et ça, c'est des trucs qu'au fur et à mesure, tu… Ah, tu assimiles. Tu assimiles, exactement. Et ce qu'on apprenait, on l'utilisait. Et ça, ça a été le… Moi, en ce qui me concerne, ce qui m'a fait le plus exploser, donc, mon japonais, mais alors vraiment… Ah ouais, bien, mets-le là, sur le… Vraiment, ça, ça, c'est bien. C'est ce qui m'a fait le plus exploser, mon japonais, c'est les femmes. C'est-à-dire que… Heureusement qu'on était, en fait, ce que… On y revient aux femmes qui nous ont vraiment… Vraiment, quand on disait que les femmes nous ont changé, nous ont vraiment… Voilà, c'est tout à nous au Japon. C'est même… Regardez, même pour ça. C'est-à-dire que, heureusement qu'on était des grands dragueurs, dragueurs de rue, Oliver, parce qu'en fait… C'est vrai que quand on faisait 3 à 4 dettes par jour, ce qui nous arrivait… Quand on l'a costé, tout simplement, quand on l'a costé 10, 15 meufs… Moi, c'est vrai que je me souviens, je les enchaînais au café… Ah bien ? Ah si ? Non, c'est bon, c'est vrai. Quand je les enchaînais au café, je faisais mes rendez-vous, tu vois, quasiment toutes les deux heures à peu près. Et en fait, je répétais tout le temps la même chose. Eh oui ! Donc en fait, la pratique, la répétition, on ne fait que… Le même concept que les bouquins, quoi. Tu charbonnes, tu répètes la même chose à chaque fois. Il y a beaucoup un « coco-co-co », blablabla, c'est quand même français, j'ai une chose… Ouais, donc au cas-là, tu viens d'où ? Tu vois, c'est des conversations qui reviennent. Exactement. Et tu commences à vraiment prendre… Après, c'est des phrases type qui sont ancrées. Et c'est là qu'une fois que tu as des phrases ancrées, tu en as d'autres que tu peux ancrer. Parce que tu as déjà celle-ci qui est limite. Maintenant, tu n'as plus besoin de réfléchir à celle-ci, elle est naturelle. Une fois que c'est solidifié, ça, tu peux… Tu peux passer à autre chose, c'est ça qui tue, quoi. Exactement. Et ça, ça a été un « life changer », les femmes, c'est-à-dire l'échange culturel, ce serait-ce que, tu vois, d'apprendre des choses, d'aller dans tes endroits, d'aller dans tes restos. Quand tu apprends une langue, le contexte est très important. Tu vois ce que je veux dire ? Et avec les japonais, c'est vrai qu'avec nos conquêtes féminines, du contexte, on en avait beaucoup, quoi. Ça, on en avait vraiment… Moi, c'est ce qui m'avait fait exploser mon japonais. Le truc, parce qu'en fait, on se devait et on voulait communiquer, et elle aussi voulait communiquer. Donc, de plus en plus, et ça, c'est bien qu'il se gare comme ça, lui. Ça pilote juste là, comme ça, c'est bien. Donc, le fait, le truc, c'est quoi ? C'est que vu qu'elle veut communiquer, vu qu'on veut communiquer, bon, bah, on commence à parler. Et à l'époque, et ça, c'est un « life changer » aussi, à l'époque, il faut savoir que très peu de japonaises parlaient anglais couramment, surtout que nous… Non, mais c'est ça, déjà, déjà, que maintenant, à l'heure actuelle, il y en a… C'est pas répandu, c'est beaucoup plus… Elle parle beaucoup plus anglais qu'à l'époque, mais nous, c'était vraiment le désert de Gobi, frérot. Bah, ouais, et surtout que nous, vu qu'on draguait énormément, on accostait énormément, on draguait énormément… Et tant mieux. Il faut se mettre en position de ne pas avoir le choix. Ah, d'accord. C'est le dozo qui ne sert à rien. Et là, il traverse, il traverse, il est très incertain. Il est très instable. Très incertain et il est inquiétant. Et donc, ouais, et donc, on commence à, de plus en plus, parler japonais. Sauf, et là, c'est attention pour tous ceux qui apprennent le japonais, parce que ce podcast, et comment on a appris le japonais, et pour vous, ça peut vous donner des idées. Même si maintenant, c'est très obsolète, je pense, parce que vous avez tellement d'outils, et tant mieux pour vous, donc c'est vrai que ce n'était pas les mêmes méthodes. Mais, et c'est là que j'ai commencé, et je me rappellerai toujours de ce petit truc qu'une meuf m'avait appris à l'époque, j'étais allé chez elle avec la Kekyusen, je crois, dans laquelle, la rouge de Shinagawa qui va vers Kawasaki, là. Ah, c'est Asasen qui devient… Non, 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 le train, la Kekyusen qui la prend de Shinagawa. Ah, la Kekyukamata, déjà. Oui, tu vois à laquelle je te parle, c'est très, très, très local Tekanji. Local Tekina. Anyway, je prenais cette ligne pour aller voir une Kiabajo de l'époque. Alors là, Kiabajo, je te le mets dans le mille, son anglais est néant. Et un jour, elle me dit, elle reparlait, et les meufs trouvaient ça kawaii et exotique, le fait qu'on ne parlait pas bien. Ça, c'est un truc qui m'avait marre, qui m'a… Ça nous a un peu desservi au moment où on a masterisé le truc, en fait. J'ai noté une certaine perte d'exotisme. C'est ça. Tu vois ? C'est ça. Et j'en parlais avec un ami à l'époque, il y a déjà longtemps, il y a déjà plus de dix ans avec un ami qu'on a en commun. Et c'est vrai que, justement, cet exotisme-là se disparaissait, tu vois ? Et les meufs le ressentaient, hein ? Et les meufs le ressentaient, en fait, un gaijin trône à l'élu, c'est pas… C'est un japonais, limite, juste avec une tête de gaijin, mais ça reste un japonais. C'est ça. Et le côté exotique, c'est vraiment ce qui leur plaisait à l'époque. C'est kawaii, c'est exotique, c'est… C'est ça, c'est ça. C'est vraiment, elles adoraient le fait qu'on ne parle pas bien. C'est limite un petit peu mystérieux. C'est ça. Attends, ils tournent, là, putain, c'est très… Ah, collé, allez, on a fait du turn, ça, c'est Kampachi, là, on a fait du turn. Ah, oui, putain, le new turn de la mort. Mais attends, on est revenu exactement à l'endroit. Ouais, c'est ça, mais tu peux passer, là. Non, mais j'ai tellement de visibilité zéro, depuis tout à l'heure que je suis rassuré. Ok, maintenant, c'est tout. Donc, donc, on avait ce truc, et le truc, c'est qu'on avait, donc, c'est le piège de quand tu apprends à parler japonais, ensuite, quand tu développes ton japonais, plutôt, parce qu'on a commencé les bases à l'école, et ensuite, on développe avec les femmes, c'est qu'on commence à parler un japonais kawaii. Et là, on va pas tout droit, après, il faut tourner un droit, après. Ok, on commence à parler un japonais kawaii, donc cute, mignon, mais alors pas du tout masculin. On commence à parler un japonais de meuf. Ça, c'est le problème de pas mal de gaijin à l'époque. Les hits des ore étaient les atashi desu. Bon, alors, je n'avais pas jusque-là, mais c'était beaucoup. Ou atashi wa, ou atashi, c'était comme ça que tu parlais, quoi. Ou atashi tabemasu. Atashi desu ka. Non, mais pour faire un exemple parfait de ce qui est kawaii, c'est que des skis, tu sais, kawaii-dashi, qu'on parlait comme des meufs, c'est là que je dois l'attendre. Ok, l'exemple parfait et récurrent, c'était des mots que seules les meufs utilisent, mais que... C'est vrai qu'on finissait par les imiter, quoi. Cette meuf, justement, que j'allais, la kyabajo dont je parlais, m'avait dit, ouais, ici au Japon, pour dire, c'est trop bien, c'est trop mignon, c'est trop quelque chose, tu dis... Mecha, mecha kucha, elle m'avait rajouté le kucha, mecha, mais tu rajoutes le kucha, elle me dit, ça, c'est trop le truc, c'est sûr. Et je dis, ah ouais, mecha kucha in, mecha kucha, mecha kucha kakoi, mecha kucha, blablabla. Et là, j'avais des potes japonais qui me disent, mais mecha kucha, c'est trop josei. Bonne note. Ouais, ouais. Je fais, ah ouais, arrête. Mais vas-y, mecha kucha, c'est que les meufs qui disent... Tu as dit ça, t'as de queue ? Ah là, mais j'ai... T'as ce que tu dis avec ma pomme de l'or. T'as dit, t'as pride. Là, tout de suite, non, 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 je ne parlais pas encore comme ça. Bref, donc, tu te rends compte, là, l'exemple de mecha kucha, c'est juste un exemple parmi tant d'autres, mais tu te rends compte que tu commences à rentrer dans le piège de parler le japonais des meufs. Et donc, ce n'est pas bon, entre guillemets. Alors, tu communiques, mais tu communiques meufs. Et donc, voilà. Et donc, ça, c'est un truc qu'on s'est rendu compte. Et au fur et à mesure, donc, vu que tu le sais, après, tu commences à séparer, tu vois, à ajuster et à parler le japonais homme. Tu vois ce que je veux dire ? Parce qu'il y a vraiment une différence entre le japonais femme et homme, ici. Ouais, c'est une hésitation qui ne sert à rien. Bref, ça, c'était un truc aussi... C'est clair. Le chaussée est très roulou. C'est fait avec un tel doigté, avec une telle dextérité. C'est lui, tic, 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 tic. Je ne savais pas que tu étais aussi... Tu avais un tel doigté, une telle finesse dans la main. Mais c'est ce que je te dis, mais imagine-toi... Parce que moi, je ne connais que les carros. Les carros, quoi. Exactement. Et donc, ça, c'est un des pièges, mais à force de l'année, tu l'ajustes. Un autre truc qui m'a marqué quand j'ai commencé à parler japonais, et ça, c'était positif, je reviens au sujet des sushis, et vous allez toujours le comprendre. Ça, c'est l'exemple numéro un que je cite à chaque fois. Quand on me dit, ouais, le japonais, qu'est-ce qu'il a changé pour toi ? Et quand est-ce que tu as commencé à te rendre compte que tu parlais de japonais ? Tu as pu passer du kaiten sushi au restaurant de sushi classique. Exactement, mais plus que ça, en fait, je le dis à chaque fois, grâce aux japonais, j'ai pu enfin goûter le vrai goût des bons sushis, et j'ai pu enfin commander les sushis que je voulais. Et ce qui a changé, quand tu parles japonais, quand tu ne parles pas japonais, c'est que quand tu ne parles pas japonais, tu manges des mauvais sushis, et quand tu parles japonais, tu manges enfin des bons sushis. Parce que d'une, tu vas dans les restaurants où maintenant tu n'as plus besoin de regarder les photos, et de deux, tu peux faire enfin quelque chose que tu ne pouvais pas faire, c'est commander directement à la japonaise, au cuistot, et là pareil, nouveau système de comptage, les kandes. Exactement, c'est ça, tu ne peux les apprendre que dans ce genre d'endroit. Exactement, d'ailleurs j'ai appris ça au sushi, le kandes c'est vraiment au sushi, et le truc c'est quoi ? C'est que tu peux enfin demander ton sushi direct au mec en face de toi, au lieu de prendre les assiettes, ce qui fait que le poisson n'est pas du tout oxydé, il est frais, et quand je parle de goût, c'est réel, c'est par rapport à ça, c'est qu'avant je prenais les assiettes, mais après, je commandais directement, donc le sushi vient d'être sorti du frigo, tu vois ce que je veux dire ? Et donc ça, c'est un exemple qui a été incroyablement, comment on dit ? Parlant tu vois, l'exemple du sushi. Deuxième truc qui a été incroyable pour moi, et ça c'est vraiment quelque chose qui fait que tu te rends compte que tu commences à parler japonais couramment, et c'est vraiment un truc, c'est naturel, vous avez dû vous en rendre compte pour tous ceux qui sont passés du zéro japonais au japonais courant, ou quoi qu'il en soit, ou japonais tout court, c'est que quand je suis arrivé au Japon, et bien comme je vous l'ai dit au tout début, tout n'était que son, que son et bruit, je ne comprenais rien, et au fur et à mesure de mon apprentissage du japonais, et au fur et à mesure de ma compréhension du japonais, quand je marchais dans les rues, en fait c'est comme s'il y avait des mots, imaginez-vous, donc imaginez le truc, et imaginez-le, des mots qui commencent à passer, tu sais en, hop, tabelu, ah j'ai compris, manger, kyo, kakui, ah j'ai compris, avant là où je ne comprenais rien, je déchiffrais les paroles des gens dans la rue, ça c'était un truc de fou, je me disais, putain j'ai compris, elle vient de dire ça, tu commences à tout, et tu commences à te focus, tu vas à Shibuya, c'est un gouffre de vocabulaire, à l'époque, maintenant c'est que de l'anglais, voilà, mais à l'époque c'était que du japonais, donc tu déchiffrais, encore quelque chose, que nous on a connu, c'est qu'on était obligés d'apprendre, c'était vraiment une question de survie, maintenant les gens, le Japon est fait, d'une manière, quasiment, même si tu ne parles pas, non c'est pas quasiment, même si tu ne parles pas du tout, c'est même pas quasiment, regarde de nos jours, tout est en anglais, ou en même, regarde t'as vu les panneaux qui ont, pour prendre les trains, aller dans les gares, naviguer dans les gares, etc, etc, t'avais 2-3 signalétiques, qui étaient traduites en anglais, mais rien de plus en vrai, mais c'est ça, 90% des panneaux, de la signalétique, que tu peux voir dans une gare, pour t'orienter, etc, tout était en japonais mec, exactement, c'est d'où le fait que, je me suis retrouvé dans les endroits, inconnus, alors que ce n'était pas prévu, je devais aller quelque part, je ne sais pas où je suis, une heure ou deux heures après, parce que je ne savais pas lire, et voilà, c'était l'aventure, mais ça, on en parlera justement dans le podcast, qu'est-ce que le fait d'avoir appris le japonais, a changé à notre vie, on va en parler dans un prochain podcast, donc ça c'est... je me permets d'intervenir, parce que tu t'as fait un peu ton parcours, mais c'est vrai que j'aimerais... Ben non, mais maintenant justement, c'est là que j'allais t'en parler, justement, pour poser la question, toi, rapidement ou pas, ton parcours, mon parcours, comme je l'avais dit tout à l'heure, t'apprentissage de japonais, je vais faire, je vais faire, je vais faire court, mais très, puis, droite au but, très concis, donc j'ai... Comment t'as appris toi ? J'ai tâtonné un petit peu de japonais, donc en France, moi quand je suis arrivé au Japon, parce que là, d'ailleurs, tu nous as parlé de la France, donc maintenant t'arrives au Japon, la première step, c'est que moi, je me suis inscrit dans une école de japonais direct, pendant que j'étais en working holiday, j'ai fait trois mois d'école, d'accord, dans une école de japonais, pourquoi ? Quel type d'école ? Pourquoi une école de japonais pure et dure, comme toi ? Ah, ça, tu ne savais pas ça, c'est pas le truc dont tu me parles, tu m'avais parlé, tu as fait un autre truc après, tu sais, truc que tu m'avais payé, ça, c'est autre chose, ça, je ne savais pas ça, ça, c'est après avoir... Ok, 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 c'est... J'ai fait ça à l'école de Atakana no Baba, là, un fond, où je t'ai emmené. Ah oui, c'est des fous, on l'avait fait en live. Exactement, et en fait, ce que je m'étais rendu compte, jusqu'à présent, jusqu'à l'âge de mes 18 ans, m'avait conditionné, tellement m'avait conditionné dans la médiocrité, quand moi, j'ai fait quelques petits cours en France, dans cette école à Richard Lenoir, je me suis rendu compte que finalement, ce n'était pas impossible, d'accord ? Et mes professeurs m'ont conseillé, à l'époque, enfin que c'était Mori-san, ou je ne sais plus qui, m'ont conseillé, sachant que j'allais au Japon pour faire un Working Holiday d'un an, m'ont conseillé d'aller m'inscrire dans une école de japonais pour vraiment apprendre les bases, d'accord ? Chose qui a résonné au plus profond de mon être, et je me suis dit, why not ? Tu sais quoi ? Je vais le tenter. Comment ne pas trouver l'école jusqu'à ça ? Parce que moi, je n'avais trouvé en, je ne sais plus. Bon, on me l'a conseillé en France, on me l'avait conseillé en France, on m'a dit, cette école, elle est bien, tac, 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 ils ont une méthode, machin, etc. Effectivement, ils ont leur propre méthode comparée aux autres écoles, ils n'utilisent pas le Minanon Nihongo, ils ont leur propre Kyo Kacho, leur propre manuel. Kyo Kacho, Manuel, le truc des fous, le Kyo Kacho, ça, c'est un mot que tu apprends que si tu vas à l'école, entre guillemets, ce n'est pas un mot que tu vas apprendre tous les jours. Manuel scolaire, et je m'inscris justement dans cette école de japonais, ça a été un effort surhumain, notamment financier, parce que déjà à l'époque, trouver de l'argent, assez d'argent pour faire un working holiday, c'était déjà une galère incroyable, mais de deux, trouver en plus de ça, l'argent pour faire une école de japonais, laisse tomber, je ne t'entends pas. Et donc, je m'inscris dans cette école japonais, japonais, etc. Je me prends au jeu, en fait, tu vois, et vraiment j'adore, j'adore aller dans cette école-là. Et pareil, même pattern que la tienne, tous les autres étudiants sont asiatiques. Ouais. D'accord ? Chinois, coréens, vietnamiens, en majorité. Donc je comprends qu'au niveau du skill, on va dire, je suis totalement dépassé. Tu es désavantageux. Tu vois ce que je veux dire ? Je commence en débutant 1, donc Shoukyou Ichi Esho, Shoukyou Ichi, je commence en débutant 1, et là, je vois que leur méthode, alors, d'accord, il y a mon envie de compréhension, d'accord ? Il y a mon envie, vraiment, c'est cette volonté que j'ai d'apprendre le japonais, mais il y a aussi leur méthode, d'accord ? Et comme toi, je regarde l'Emmanuel, je me dis, putain, mais tout est écrit en japonais, comment je vais faire ? Ce n'est pas possible, je ne vais rien comprendre. Tu vois ce que je veux dire ? Eh bien, tu le crois ou pas ? J'ai tout compris. Ils ont une méthode qui est vraiment incroyable, qui a fait que... Tu ne peux pas me laisser passer ce chien. Il n'a pas voulu, tu as vu ? Tu peux y aller. Tu peux y aller. Oh, là, tiens. Et donc, ils ont une méthode qui a su, en fait, m'amener, tu vois, me donner envie, me faire comprendre le japonais, ce qui était incroyable. Et donc, pendant trois mois, j'ai étudié dans cette école et j'ai eu une progression fulgurante. C'était combien d'heures par jour, toi ? Comme toi, à 9h du matin, à 12h. Trois heures par jour. Mais c'est énorme, trois heures par jour. Tu avais quel visage ? Ah, toi, tu étais en Working Holiday. J'étais en Working Holiday. C'était énorme. Tu vois, vu que j'étais en Working Holiday, mon taux d'absentéisme n'était pas important, en fait, tu vois. Mais toi, tu y allais déjà, toi-même, je ne voulais pas louper une journée d'école. Incroyable. C'était mort, tu vois. Puis, je ne sais pas, j'avais ce challenge, je sentais que, tu vois, mon cerveau… Tu étais déjà comme ça, toi, d'accord ? Ah oui, j'étais déjà à fond. J'étais à fond. Quand je me suis inscrit dans cette école, j'étais à fond. Surtout, en fait, dès que j'ai vu que finalement, je pouvais le faire, j'étais à fond direct. Je me suis investi corps et âme dans l'école. Et donc, pendant trois mois, je fais ces cours intensifs, trois heures par jour et j'en demande encore quoi. J'en demande encore. C'est-à-dire que les 10 kanji par jour, je les apprends, mais yo-yo. Et c'est là que j'ai compris beaucoup de choses que je n'avais jamais compris avant. C'est quel genre d'intelligence j'ai. On ne me l'a jamais dit. Tu vas se dire, non, mais il y a plusieurs types d'intelligence. Il y a plusieurs types de méthodes qui marchent. Non, mais c'est vrai. Non, mais tu étais déjà dans l'analyse, dans l'extra-analyse. Quel type d'intelligence j'ai ? Non, mais c'est vrai. Par exemple, il y a des gens qui, par exemple, ont une mémoire. Quel type de mémoire j'ai ? C'était très important. Il y a des gens qui ont une mémoire auditive. Il y en a d'autres qui ont une mémoire visuelle. Moi, je sais, j'ai appris que je... Non, mais c'est oui, sélective aussi. Et gros, le cerveau est un disque dur. tu ne peux pas y stocker un nombre infini de données. OK ? Donc, là, j'ai compris que j'avais une mémoire visuelle. Je ne savais pas. Ah, c'est vrai, toi, tu as une mémoire visuelle. J'ai une mémoire auditive. Tu vas me dire un nom, je ne vais pas m'en souvenir. Tu vois, par contre, tu vas me montrer un kanji, je vais m'en souvenir. Direct. Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais une mémoire visuelle. Alors moi, juste pour faire une virgule flottante dans l'équation. Je t'en prie. Moi, c'est une mémoire auditive. Je lui dis un truc, je ne l'oublie jamais. Chacun a un type de mémoire. J'oublierai jamais. Moi, quand je vois des choses, je ne les oublie jamais non plus. J'aime bien. Eh, les gars, vous ne savez pas, mais petit message sur l'immédiat je suis en train de dire. Moi, ce que je vois, je ne l'oublie jamais. Moi, ce que j'entends, jamais. Moi, ce que je vois, tu vois, c'est bien. On se complète. Avec toi et moi, si on fusionne tous les deux, on a l'intelligence parfaite, la mémoire parfaite. C'est ça que tu essayes de me faire comprendre. Et donc, je comprends, je capte. Putain, j'ai une mémoire visuelle. Non, le redonner. Tu sais quoi ? Je vais s'aimer lui. C'est-à-dire que je vais aller à fond sur ma mémoire visuelle. Tu vois ? non, vraiment, et c'est grâce à ça que les kanji, je te les ai absorbés avec la vitesse lumière. Alors, je ne te dis pas que... Putain, je suis con. Je ne sais pas pourquoi tu as dit absorbé. J'ai pensé au Shirasu. Non. O Shirasu ? Attends, mais c'est incroyable. Ce n'est pas... Quand je te dis que je les ai absorbés, ce n'est pas... Je les vois une fois, je les retiens jusqu'à Vitam Eternam, jusqu'à l'éternité. Tu comprends ? Je les oublie. Mais sur le coup, tac, c'est dans le cerveau, c'est dans la boîte. On y va, let's go. Tu vois ? Et grâce à ça, j'ai pu, mais alors, surfer sur le truc, j'ai appris 10, 15 kanji par jour. Et en plus de ça, grâce à leur méthode, j'ai fine-tune comme un algorithme, vraiment comme un algam. J'ai fine-tune ma propre méthode et j'ai trouvé mes propres techniques pour bosser et pour en apprendre encore plus, plus rapidement. J'ai commencé à combiner les kanji, c'était un truc de fou. Là, je me suis dit massacre, massacre. J'ai fait ça aussi, un truc de fou. Parce que les kanji, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais ils changent de signification totale et de prononciation. C'est totalement ridicule de les apprendre un par un. Il faut les apprendre combinés. Parce qu'en fait, c'est tout le temps combiné qu'on les dit. C'est tout le temps combiné. Il y a des exceptions. Par exemple, les gens qui écrivent des listes de kanji avec tous les types de lectures sans les combiner avec un mot, sans les mettre dans une phrase ou sans leur donner de contexte, c'est le pire moyen pour apprendre un kanji. J'ai développé ces techniques-là et j'ai fait trois mois et comme toi, ça m'a donné les bases. C'est-à-dire que là où par exemple dans la langue française, je suis incapable de t'expliquer une règle de grammaire, tu vois ce que je veux dire, en japonais, je peux t'expliquer les bases. Je peux t'expliquer pourquoi tel type de particules doit être là alors qu'en France, on ne me l'a jamais appris. Non, on ne m'a appris. Je n'ai jamais voulu l'encre. Alors moi, c'est différent. En France, je suis super bon en français. Tu vois ? Et le truc, c'est que ça m'a donné des bases vraiment comme toi, incroyables, que j'ai pu après pratiquer, bosser, enrichir, tu vois, along the way. Et après, pareil, il y a eu les meufs, le contexte, la drague de rue, la répétition. Mais le chose, moi, la deuxième chose qui m'a fait exploser mon niveau japonais, qui m'a donné un boost éclair, c'est quand j'ai commencé ma carrière de réalisateur de films pour adultes. Parce que je me suis retrouvé dans un contexte où tous mes senpais étaient japonais. D'accord ? J'étais le seul étranger. Et crois-moi que tous les jours, H24, du matin au soir, quand tu es dans un contexte, quand tu es dans un milieu 100% japonais, il a raison. Et moi, ce n'était pas autant, mais effectivement, grâce aux japonais, j'ai pu, parce que pour le prochain visa, je devais trouver un visa une fois que le visa étudiant était terminé. Et grâce au fait que, maintenant, je parlais japonais, j'ai pu devenir, alors à l'époque, j'étais prof de français, mais à l'époque, dans l'école que j'avais démarché, j'en avais démarché plusieurs, mais dans l'école qui m'avait accepté, la condition était de pouvoir parler japonais parce qu'on devait, et ça, ça a fait aussi, j'avais oublié de le dire, explosément japonais parce qu'on devait pouvoir expliquer toutes les règles de grammaire française, enfin bref, tout, en japonais. C'est où ça ? Donc ça, tous les clients, donc tous les élèves, c'était des adultes, c'était pas des... Tous les élèves, vas-y, tu peux attendre mon frère, c'est pas possible d'être stressé comme ça. Et donc, tu devais expliquer toutes les règles en... Excusez-moi les amis. Toutes les règles devaient être en... Comment se mette-il ? En... Expliquées en japonais et ça, effectivement, c'est ce qui a aussi commencé à faire progresser mon japonais pour que ce ne soit plus trop... Non, non, mais il slalome en son clignotant. Oui, lui, non, mais ça se voit en plus, tu vois la plaque. Qui me fasse... Donc... Tout le monde, après, tu... Qui me fasse donc apprendre mon japonais aussi qui devienne de moins en moins féminin parce qu'en fait, je devais l'apprendre. C'était un japonais parlé pour enseigner et non plus juste pour communiquer. Et ça, ça a fait exploser mon japonais aussi vraiment de manière exponentielle. Vraiment... Fulgurant, je veux dire. Mais ça, c'était... Ça, c'était... Effectivement, le travail. Il y a un truc aussi que je voulais dire avant de l'oublier. Il y a un truc aussi qui a fait exploser mon japonais à l'écriture. À l'écriture... Les téléphones ? Oui, alors justement, j'y viens, mais au début, justement, on écrivait beaucoup plus qu'avant parce qu'avant, quand on faisait nos recherches et tout, on devait écrire des trucs. Des fois, on devait retenir. Moi, j'avais un calepin. D'accord ? J'avais un calepin dehors à l'époque et j'écrivais pas mal de trucs que je voyais. J'écrivais des kanji pour ensuite les rechercher chez moi. À l'époque, il n'y avait pas... On écrivait... On utilisait le papier-crayon. Et donc, j'utilisais énormément de kanji. Je ne savais pas c'était quoi. J'écrivais les mots quand je les voyais en speed et ensuite, quand je n'avais pas le temps de le faire sur mon dictionnaire parce que le dictionnaire, c'est quand même un truc où il faut faire ça bien. J'écrivais en speed et ça, ça servait vachement... Et comme il vient de le dire, on communiquait avec les karake à l'époque et à l'époque, il y avait les hiragana. Toi, tu es le seul gars de tout mon entourage de l'époque ou même maintenant qui dialoguait en japonais en utilisant des kanji, des hiragana, etc. Il y avait très peu effectivement autour de nous que je connais. Le premier en commun, c'était direct ou l'horangir. C'est toujours et même maintenant, je crois. Oui, c'est ça. Et comme tu dis, c'était les galakés donc il fallait appuyer plusieurs fois sur la touche pour faire des caractères, etc. pour sortir les kanji, etc. Et ça aussi, c'est une problématique auxquelles on a été confrontés on va dire entre guillemets qui était un problème pour nous. Un grand mal pour un bien. Exactement. Et maintenant, il n'y a plus trop... Maintenant, le truc, c'est que tout est pré-écrit. À l'époque, ce n'était pas pré-écrit. Et en plus, avec l'intelligence artificielle, je pense que les gens vont de manière de plus en plus dépendants et assistés. Assistés. Tu vois ce que je veux dire ? Et je trouve ça très dommage. Et je voulais juste faire une petite virgule flottante dans l'équation si tu me permets Einstein. D'accord. juste laisse pas finir sur ça. On avait tellement d'où revient les conquêtes. On avait tellement de meufs à l'époque qu'on écrivait tout le temps. Non mais c'est ça, on passait notre journée à organiser nos dettes, nos rendez-vous, nos signes, nos la... Avec les karake. Kudoku, tu vois ce que je veux dire ? Et continuez un peu plus loin, comme ça, on s'arrête à l'endroit pour faire la photo où il y a un petit... Ah oui, le Lawson ? Ah non, il faut se poser au Lawson si tu veux. Ouais, le Lawson, c'est pas comme ça. Comme ça, c'est pas comme ça. Et donc, ouais, ouais, l'entrée du fin. Un natchewun, des... Alors, et qu'est-ce que tu veux dire ? Non, non, mais par exemple, tu vois, moi ce que je voulais dire, c'est vraiment aussi pour donner un peu de chikara, de force à vous de regarder et qui peut-être passer par là. Si tu veux l'apprendre. moi, de pouvoir apprendre le japonais, de pouvoir apprendre le japonais, de pouvoir apprendre une langue, ça a vraiment, comment dire, élargi mes perspectives. Je me suis rendu compte que finalement, apprendre une langue, j'en étais capable. Tu vois ce que je veux dire ? De coups. De coups. Je suis dit. Chose que je doutais profondément parce qu'on me l'avait déjà dit, on m'avait pré-programmé en me disant si vous êtes un incapable, vous n'arriverez à rien dans votre vie. Je me souviens encore les mots. Je les relance toujours, ces mots-là, parce qu'ils m'ont marqué. C'était ma prof d'informatique quand j'étais en troisième, non, je ne sais plus exactement, en BEP. Anyway, je me suis perdu en BEP. Je ne sais pas pourquoi. En BEP électrotechnique. Voilà. J'ai fait un an après, ça a été fini. Oshima idegozaimasu. Et là, je me suis rendu compte que putain, en fait, ouais, je peux le faire. En fait, il y a plein de choses que je peux apprendre. Tu vois ? Et ça a vraiment ouvert mes perspectives. Et maintenant, par exemple, j'adore, même à l'heure actuelle, toujours continuer à entretenir, travailler mon japonais, apprendre des nouvelles choses. Et tu vois, même à l'heure actuelle, à l'heure actuelle, si je devais apprendre une nouvelle langue, je pense que j'en serais capable. Grâce à toute l'expérience que j'ai accumulée dans l'apprentissage du japonais et de l'anglais, etc., etc. C'est vrai que ce qu'il dit, pour Pancœur, c'est vrai que c'est vrai, c'est vraiment... Beaucoup de gens pensent... Et puis, c'est ce que je pensais aussi. Au début, je pensais vraiment que le japonais, ça allait être très compliqué. Quand j'ai vu... Non, mais c'est ça. Tu n'es pas retrouvé face à une montagne où tu te dis, putain, c'est un mur ou tu te dis, c'est impossible. Je me suis dit, ça va être compliqué. Parce que toi et moi, on a quasiment le même background scolaire. Made in Cancre. Made in Cancre. Et c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me suis dit, et en vrai, ce qui m'a choqué après, et ce qui fait... Attention, ça vous fait une satisfaction incroyable. Quand j'ai commencé à avoir des vrais caillois, des vraies conversations, je me dis, c'est un truc de fou, je parle. À l'époque, c'était très niche. C'était profond, pas en surface. C'est le vrai truc. C'est le truc très niche. Parce qu'à l'époque, il n'y avait personne qui parlait japonais. Mon poids, tu parlais japonais, tu étais un extraterrestre. Exactement, tu étais un extraterrestre. Tu sais que des fois, on me lance ce regard d'extraterrestre, mais plus à Tokyo maintenant. Oui, c'est très rare. Mais quand je suis dans l'Inaka, quand je suis en dehors de Tokyo, les gens sont surpris. Tu vas à Fukuoka, tu parles un japonais parfait, les gens vont te regarder comme ça. C'est vrai qu'à Tokyo, il n'y a plus ce truc. À l'époque, tu étais vraiment un extraterrestre. Et même pour les étrangers autour de toi, ils étaient en hallucination totale quand ils te voyaient parler japonais. Et c'est vrai que le jour où j'ai commencé à vraiment parler japonais, en tout cas suffisamment pour faire de l'akawa, parce que c'est les premières fois qui te... Attendez un seconde. Parce que je vais me faire comme ça. Je préfère m'arrêter. C'est les premières fois qui te font le plus plaisir, on va dire. C'est quand tu vois que tu peux parler, tu as une satisfaction. Une auto-satisfaction qui est incroyable et qui fait vraiment... C'était vraiment dingue. C'était vraiment dingue. Donc ça, c'est un truc que vous verrez aussi. Mais regardez, deux gars comme nous, moi j'ai arrêté l'école à 14 piges, lui 16 ans. Donc en gros, on n'est pas dans un background scolaire élevé. Et pourtant, regardez, Nihongo, il y a un peu de l'animation. C'est vrai. 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 Donc ça sera, je pense, la conclusion de cet épisode. les gars, aujourd'hui, on va finir. 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 Bref, les amis, c'est là le premier Matsuya auquel j'ai mangé dans ma life. C'est un truc de fou. Et là, je veux revenir parce que là, je t'emmène là où il faut que taille. Donc, dis-moi là, vite fait. Là, si tu veux revenir. Ouais, je veux revenir vers là où, juste, au chinois. Au chinois. Ah, d'accord. Vas-y, tu tournes à gauche. Ok. Donc, voilà les amis, si vous n'avez pas compris ce qu'on a dit, je ne mettrai pas de traduction. L'apprentissage commence par là. Vous avez juste à Gambalu parce que vous avez juste à écouter, aller voir, essayer de voir et tout ça. vous avez des outils maintenant, vous pouvez enregistrer ou whatever. Quoi qu'il en soit, c'est clair. Voilà comment, j'ai envie de vous dire, apprenez le japonais. Apprenez le japonais. Apprenez le japonais, c'est une superbe l'ordre. Si vous en avez besoin, si vous voulez vivre au Japon, en fait. Si vous voulez vivre au Japon, apprenez le japonais. Pas nécessairement parce que c'est bien même si, tu vois, il y a des gens qui sont peut-être motivés à apprendre le japonais parce qu'ils veulent, même s'ils sont en France, ils veulent lire des livres, ils veulent comprendre, on va regarder peut-être un dessin animé en japonais. Il y a plein de raisons pourquoi les gens voudraient apprendre le japonais. C'est fou qu'on n'en ait pas parlé vite fait pendant qu'on tombe jusqu'au chinois, mais autre chose qui a changé grâce au fait qu'on parle japonais, ça, c'était vraiment incroyable. Ça, c'est un plaisir. Pouvoir regarder les animés sans les traductions, ça tue. Ça tue les animés. Alors moi, je ne suis peut-être pas aussi bon que toi, visiblement, parce qu'il y a des animés, certains animés, j'ai du mal à en capter toutes les subtilités si je ne regarde pas avec des soucis. Je vais te couper tout de suite en te disant non, ce n'est pas que tu n'es pas aussi bon que moi, c'est que je me bouffe tellement tous les animés qui existent que le langage animé, j'y suis habitué. C'est alors ? Non, tout de même. Je me bouffe tout. Tu sais comment moi, je suis, je ne sais pas, j'ai fait des milliers des animés, je me bouffe tellement d'animés que le langage est très récurrent quand même. D'où le fait que maintenant, dans 99,9% des cas, il n'y a rien que je ne comprends pas. Il y a des animés qui traitent de thèmes ultra complexes et qui sont, quand tu ne les connais pas, quand tu ne les as jamais vus, qui peuvent détrôner. Vu que tu n'en gardes pas tant que ça, il y a un truc que tu vas kiffer, je ne sais pas, tu vois, c'est un exemple, Oliver, par exemple, Death Note, c'est un exemple qui va être un, tu sais, ça parle politique, ça parle ci, ça parle ça, Saxène Tekina, tu vois, mais en fait, des Death Note, Mita et Nakanji, il y en a plein. Il y a des mots aussi, c'est récurrent. C'est très récurrent et donc finalement, tout ce qui est séjiquien, tout ce qui est tout ça, en fait, tu les entends, par exemple, en Code Geass, je ne sais pas, tu les regardais Code Geass, mais moi, je les ai tous vus. Code Geass, c'est très séjiquien, tu vois, c'est très politique, c'est très dictature, c'est des mots que tu vas, c'est, tu vois, c'est, il y a un truc, tu vois, c'est vrai que l'anime, là, en ce moment, bon, c'est des One Piece c'est tout, ça c'est easy peasy, même pour toi, mais en fait, c'est vrai que les animés, c'est un plaisir, mais ça, ce sera donc dans un autre sujet, puisque justement, on fera un podcast qui parlera de ce que le fait de parler japonais a changé à notre vie, ça, ça va être intéressant de fou, les amis, et vous allez comprendre pourquoi, parce que c'est totalement différent, c'est pas ce qu'on vient de vous, du podcast, c'est pas le même podcast du tout, de ce qu'on vient de faire là. Encore, il y a des tonnes de choses à dire, c'est qu'on a fait, il y a des tonnes de choses à dire. On a dû faire ça en version d'une heure, un podcast, c'est ça, mais attention, là, c'est quand on va vous parler de ce que le japonais a changé à notre vie et ce que le japonais a nous apporté, vous allez comprendre que ça a été un life changer et vraiment, c'est ça qui a fait vraiment, qui a fait notre vie, qui a tout lancé, qui a tout lancé, sans ça, on ne serait pas là, sans le japonais. Non, honnêtement non. Mais le fameux là, on vous en parlera dans un prochain podcast. Faites-nous savoir en commentaire si ça vous intéresse, si ça vous a plu aujourd'hui, vous, votre expérience en japonais, écoutez, on est à l'écoute, ce serait intéressant d'avoir vos avis en commentaire, en tout cas. Yes. et si vous avez des questions sur comment apprendre le japonais aussi, des trucs qu'on n'aurait pas dit par exemple dans ce podcast, allez-y, n'hésitez pas à les poser en commentaire, alors on verra si on peut y répondre parce qu'on n'a pas la science infuse. N'hésitez pas aussi à aller sur les réseaux sociaux du poto Joe, ici présent, 347 magnum pour son Insta, vous avez le lien de sa chaîne YouTube en description, putain merde, c'est là, en description, et pareil, allez sur mes réseaux sociaux, Mr. Pimpas, YouTube, non, Insta, Twitter, TikTok, pareil, et n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications de ma chaîne YouTube pour ne louper aucune vidéo et surtout, ne louper aucun des prochains podcasts intéressants qui vont arriver et comme quoi, on ne parle pas que de femmes. Et oui les amis, sur ce, salabar. Absolument. Ah bah, tu le sens le, salabar, salabar, il faut le, moi j'ai levé la tête quand tu l'as fait. Tu le sens le, et moi j'ai fait ça. C'est très important, ça a été sophistiqué, ça a été mis au point. Incroyable.